Bonjour à tous au menu, l'Arinera ou Saria, la Mazda 6 break, une Mercedes qui fait mouche, avance l'un le point sur la situation de Saab. En juin dernier, l'avenir de Saab semblait enfin serein. Après plusieurs mois de tractation, un consortium suédo-chino-japonais annonçait le rachat de l'intégralité des actifs du constructeur suédois. La clôture d'achat initialement prévue le 31 juillet serait retardée d'un mois au plus selon le blog saabunited.com. La procédure serait toutefois finalisée cet été. Ils ont jusqu'au 21 septembre à suivre donc. De son côté, Spiker qui avait racheté Saab en 2010 a déposé plainte devant la justice américaine contre General Motors, ex-propriétaire de la marque suédoise. Le constructeur néerlandais réclame 3 millions de dollars à l'américain. Il estime que les actions de ce dernier ont conduit Saab à la faillite. Cette procédure intervient alors que l'avenir de Spiker n'est plus très rose. La parenthèse Saab a coûté cher aux petits artisans qui recherchent actuellement des investisseurs afin de ne pas mettre définitivement la clé sous la porte. La Hussaria, à ne pas confondre avec la Uwaira de Pagani, est une supercar venue de l'Est. La firme polonaise Arinera planche sur ce projet de sportif depuis sa création en 2008. En 4 ans, les lignes du modèle ont évolué tout comme son nom. Mais Venocara, elle est devenue Arinera avant de prendre le patronyme de Hussar en polonais. La Hussaria adopte une carrosserie taillée au gré du vent dans le carbone. Des lignes inspirées par ses concurrentes McLaren MP4 12C ou encore Lamborghini Aventador. Côté motorisation, Arinera a fait appel à Corvette. C'est le V8 de 647 chevaux de la ZR1 qui prend place à l'arrière. Le tableau des performances prévoit un 0 à 100 kmh en 3 secondes d'eux et une vitesse de pointe de 3 à 140 kmh. A confirmé à son arrivée en concession, promise en 2013. Seuls 33 exemplaires verront le jour. Le ticket d'entrée hors taxe avoisinerait les 125 000 euros. Un saut au Japon à présent où Mazda a inauguré les chaînes de production de sa numéro 6. Contre toute attente, le premier modèle assemblé à Ofu n'est pas une berline, mais un break. C'est la première fois que l'on découvre la version fast-wagen du modèle. Et à première vue, Mazda ne semble pas avoir dénaturé les lignes du concept Takeri dont la berline s'inspire fortement pour intégrer ici un coffre plus important à confirmer en septembre au Mondial de l'Automobile de Paris. On se quitte avec une vidéo aussi insolite que répugnante. La voiture que vous allez découvrir est l'œuvre d'une artiste, Natacha Mercier. Son idée ? Recouvrir une Mercedes de 1971 d'un film Tumouche est l'enfermée dans une pièce remplie de quelques cent mille insectes. Que les amoureux des bêtes détournent le regard, les bestioles, vous vous en doutez, ont bien fini par s'engluer les pattes et les ailes sur la carrosserie. Ce carnage organisé, réalisé en 2010 et baptisé « On n'attire pas les mouches avec du vinaigre » a été suivi d'une parade dans les rues de la ville de Toulouse la même année. L'artiste réitérera prochainement ce génocide sur une deuxième berline qu'elle enfermera ensuite dans un conteneur vitré et qu'elle exposera lors de manifestations. Le projet « On n'attire toujours pas les mouches avec du vinaigre » est à suivre sur son site déjanté. A demain.